Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 8 La perle Notre Sauveur compare à une perle les bénédictions qui nous assurent l'amour rédempteur. Il illustre son enseignement par la parabole du marchand qui part à la recherche de perles précieuses et qui, lorsqu'il a trouvé une perle de grand prix, va vendre tout ce qu'il a. Il achète. Le Christ est cette perle précieuse, car en lui sont rassemblées toutes les richesses de la gloire du Père, la plénitude de la divinité. Il est l'éclat de cette gloire et l'image empreinte de sa personne. Son caractère révèle les attributs de celui qui l'a envoyé, et chaque page de l'écriture reflète sa lumière, Sa justice, semblable à une perle blanche et pure, est sans défaut. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait, car en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. En lui sont satisfaits pour la vie et l'éternité tous les désirs de l'âme humaine. Notre Rédempteur est une perle de si grande valeur que, comparé à elle, tous les autres biens peuvent être considérés comme une perte. Le Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ne restèrent pas indifférents à ce don. Le marchand de la parabole représente une classe de gens ayant le désir sincère de trouver la vérité. Au sein des différentes nations, des hommes s'étaient efforcés de trouver dans la littérature, les sciences et la religion païenne, ce qui manquait à leur âme. Il y avait parmi les Juifs des cœurs sincères, qui soupiraient après quelque chose que ne pouvait leur procurer une religion formaliste. Ils éprouvaient le besoin de s'élever spirituellement. Les disciples de Jésus appartenaient à la plus basse classe de la société. Corneille est le nuque d'Éthiopie au rang le plus élevé. Ils avaient ardemment désiré la lumière d'en haut, et avaient prié avec instance pour la recevoir. C'est pourquoi ils acceptèrent le Christ avec joie quand il se révéla à eux. Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don. Le négociant l'a acheté au prix de tous ses biens. Beaucoup se demandent ce qu'il faut en conclure, car le Christ nous est présenté dans l'Écriture comme un don. En effet, il est un don, mais seulement pour ceux qui se livrent à lui sans réserve, cœur, âme et esprit, pour vivre dans l'obéissance à ses statuts. Tout ce que nous sommes, nos talents, nos aptitudes, est à lui et doit être consacré à son service. Quand nous nous donnons entièrement à lui, il se donne à nous avec toutes les richesses du ciel. C'est ainsi que nous recevons la perle de grand prix. Le salut est un don gratuit, et cependant il doit être acheté et vendu. Sur le marché de la miséricorde, la perle précieuse est achetée, sans argent, sans rien payer. Là, les biens célestes sont accessibles à tous. Le trésor des joyaux de la vérité est ouvert à tous. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, » déclare le Seigneur. « Aucune sentinelle n'y monte la garde. On y entend au contraire des voix qui vous convient à entrer. » Le Sauveur lui-même, en des accents doux et pressants, adresse à chacun cette invitation. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » L'Évangile du Christ est une bénédiction que tout le monde peut recevoir. Le plus pauvre comme le plus riche peut obtenir le salut, car ce n'est pas avec la fortune qu'on l'acquiert, mais par une obéissance volontaire, en se livrant au Christ comme un bien qu'il s'est acquis. L'éducation la plus raffinée n'a pas la vertu de rapprocher l'homme de Dieu. Les pharisiens, favorisés par de nombreux avantages temporels et spirituels, disaient avec ostentation, « Nous sommes riches, aurions-nous encore besoin de quelque chose ? » Pourtant, ils étaient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Le Christ leur avait offert la perle de grand prix, mais ils ne dénièrent pas l'accepter. Aussi, leur dit-il, « Je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l'obtenir. Nous devons chercher la perle de grand prix, mais non sur le marché du monde ou à la manière du monde. Dieu ne nous demande ni argent ni or en paiement, puisque tout est à lui. Abandonnons l'idée que par des avantages temporels ou spirituels, nous nous assurons le salut. Dieu nous demande une obéissance volontaire, l'abandon de tous nos péchés. « Celui qui vaincra, dit-il, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il est des gens qui semblent être constamment à la recherche de la perle céleste, mais ils ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes. Ils ne meurent pas à eux-mêmes pour laisser le Christ vivre en eux. C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à trouver la perle précieuse. Ils sont les esclaves d'ambition malsaine et de l'amour du monde. Ils ne prennent pas leur croix, ils ne suivent pas leur sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice. Presque chrétien, mais pas vraiment chrétien. Ils semblent près du royaume des cieux, mais ne peuvent y entrer. « Presque sauvé » signifie, non, presque perdu, mais complètement perdu. Autre signification. La parabole du marchand de perles fines a une double signification. Elle ne s'applique pas seulement aux hommes qui recherchent le royaume des cieux, mais aussi au Christ, à la recherche de son héritage perdu. Jésus-Christ, divin marchand en quête de belles perles, a vu dans l'humanité perdue la perle de grand prix. Il a vu la possibilité de sauver l'homme souillé et ruiné par le péché. Les cœurs qui ont servi de champ de bataille aux assauts de l'ennemi et qui ont été délivrés par la puissance de l'amour sont plus précieux aux yeux du Rédempteur que ceux qui n'ont jamais péché. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne et souillée. Il la voit à travers son Fils et sait ce qu'elle peut devenir grâce à l'amour rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers pour acheter la perle. L'ayant acquise, il l'en chasse de nouveau dans son diadème. « Ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Deux faits doivent retenir notre attention, à savoir que le Christ est cette perle précieuse et que nous avons le privilège de l'acquérir. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la valeur de la perle de grand prix. C'est quand on le recherche avec ferveur, jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Au temps de Christ, nombreux étaient ceux qui venaient écouter la parole nouvelle, mais leur esprit était obscurci par de faux enseignements et ils ne reconnaissaient pas dans l'humble maître de Galilée, l'envoyé de Dieu. Mais après l'ascension du Christ, son élévation au trône et l'inauguration de son œuvre de médiation furent marquées par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Les témoins du Christ proclamèrent la puissance du Sauveur ressuscité. La lumière divine pénétra dans le cœur de ceux qui avaient été séduits par les adversaires du crucifié. Désormais, ils l'exaltent publiquement comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ils le voient entouré de la gloire des cieux, les mains remplies de riches bénédictions pour les répandre sur tous ceux qui abandonneraient la voie de la révolte. À la Pentecôte, lorsque les apôtres proclamèrent la gloire du Fils unique du Père, trois mille âmes se convertirent ce jour-là. Elles se virent telles qu'elles étaient, pécheresses et souillées, et reconnurent en Jésus un ami et un rédempteur. Le Christ fut exalté et glorifié par la puissance de Dieu qui reposait sur ses hommes. Par la foi, ses nouveaux fidèles virent en lui celui qui avait supporté l'humiliation, la souffrance et la mort pour qu'ils ne périssent pas mais qu'ils aient la vie éternelle. La révélation du Christ par l'Esprit leur permit de comprendre toute l'étendue de sa puissance et de sa majesté. C'est ainsi que par la foi, ils purent s'écrier « Nous croyons ! » Alors, l'heureuse nouvelle du Sauveur ressuscité se répandit jusqu'aux extrémités du monde connu à cette époque. L'Église vit accourir à elle de tous côtés une foule de convertis. Des chrétiens découragés renouvelaient leur consécration au Seigneur et des pécheurs se joignaient aux fidèles pour découvrir eux aussi la perle de grand prix. La prophétie se réalisait et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David la maison de David sera comme Dieu comme l'ange de l'Éternel devant eux. Chaque chrétien voyait en son frère un être à aimer et à chérir. Un seul intérêt dominait dans l'Église surpassant tous les autres tous les chœurs battaient à l'unisson. L'unique ambition des frères était de refléter le caractère du Christ et de travailler à élargir les frontières de son royaume. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un chœur et qu'une âme. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Esprit du Christ animait toute l'Assemblée car chacun avait découvert la perle de grand prix. Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore car l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n'était que la pluie du printemps. Mais la pluie de l'automne sera plus abondante. Pour descendre en nous, le Saint-Esprit attend que nous l'y invitions et que nous soyons disposés à le recevoir. Le Christ doit être une seconde fois révélé dans sa plénitude par la puissance de l'Esprit. On s'écrira avec l'apôtre Paul « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501